Aujourd'hui, 4 décembre, c'est le premier journée site event du Sénégal. On a eu l'honneur, comme secteur des déchets, d'organiser le premier site event des déchets, dont le thème aujourd'hui c'était réussir l'implémentation des indices à travers la gestion des déchets. C'est l'exemple de l'approche sous-régionale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le projet s'appelle projet d'appui à la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national sur le secteur des déchets solides que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont eu à bénéficier aujourd'hui de l'appui du Canada et qui est implémenté par l'Union Environnement. Ce projet vient doter le Sénégal de deux documents de stratégie. Une stratégie de valorisation des déchets organiques, donc une stratégie sur le biogaz national et une stratégie nationale sur le compost. Aujourd'hui, en termes d'implémentation, on a déjà fait des ateliers de validation des deux documents stratégiques sur l'ensemble des parties prenantes. Le projet aussi nous aide à finaliser les projets de loi d'orientation sur les déchets solides. Nous suppose qu'on avait engagé, donc le projet va aider à les finaliser. Et le projet aussi va implémenter, et on peut l'intégrer à la pratique, un projet pilote de compostage pour proposer un modèle de compostage qui respecte les normes environnementales, mais en plus ce qui aujourd'hui impacte le changement climatique. Donc le projet est fait en même temps avec la Côte d'Ivoire, qui va se concentrer beaucoup sur les aspects de biogaz, et aussi également se concentrer sur les aspects du compost. Et on va faire un atelier de partage d'expérience, pour pouvoir aujourd'hui capitaliser tout ça. Il est attendu de ce projet que nous puissions avoir un renforcement du cadre de gestion des déchets, donc des stratégies de valorisation des déchets à travers le compostage et la métallisation, qui vont permettre de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Il est attendu également que nous puissions renforcer notre système de suivi des émissions de gaz à effet de serre, et renforcer les capacités de tous les acteurs du secteur des déchets, que ce soit les acteurs étatiques, les acteurs de la récupération, les acteurs de la société civile, tout le monde est concerné par ce projet, et nous espérons que ce projet va vraiment renforcer les capacités d'un droit d'Ivoire pour aller vers une valorisation efficiente des déchets, et une réduction des émissions de gaz à effet de serre, et d'autres déchets. Plusieurs raisons. D'abord, parce que ça s'inscrit dans le contexte d'un soutien financier qui est à peu près 2,65 milliards de dollars, que le Canada donne aux pays partenaires en développement, précisément pour nous aider dans nos efforts à achever à terme des objectifs sur la Côte de Paris, et de combattre le changement climatique. En fait, parce que d'abord, on connaît que la question de combattre le changement climatique, ça doit être un effort uni et global. Et deuxièmement, parce que le Canada et nos partenaires de l'Afrique francophone sont des relations de langage très importantes à nous, alors pour nous, cela a une importance spéciale pour nos partenaires, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, dans le contexte d'une coopération beaucoup plus large.